Bonjour à tous ! Alors j'avais vraiment hâte de vous faire cette vidéo les amis. Aujourd'hui je vous présente mon nouveau setup, ma nouvelle config PC 2021. Elle a été créée en partenariat avec Asus et AMD, Bluetooth monté par les gars de chez Absolute PC. Je vais vous reparler d'eux et de leur service tout à l'heure. Donc cette vidéo elle est vraiment axée sur cette config PC et l'écran. Bon vous le voyez on est dans un nouveau décor, il n'est pas totalement fini. Je vous ferai également une autre vidéo où je vous présenterai le setup complet avec les accessoires, les périphériques, les éclairages utilisés. Tout ça, ça sera dans la prochaine vidéo. Alors petit update, je viens de terminer le montage de cette vidéo et comme elle va être quand même assez longue, je préfère la scinder en deux. Il va avoir deux parties. Dans cette première vidéo je vais vous présenter la config et ses différents composants. Et puis dans la deuxième partie, dans la deuxième vidéo, vous aurez les tests de la config sur les différents logiciels. Alors ce projet config, il date en fait de l'année dernière. Ça a pris beaucoup de temps, plus les pénuries de cartes graphiques, de processeurs, c'est clair que ça n'a pas aidé. Mais je suis vraiment content qu'on ait réussi à aller jusqu'au bout de cette config, d'autant plus qu'elle se veut être orientée pour les créateurs. C'est vrai que jusqu'à présent on entend tout le temps parler de config de PC gamer. Et ça peut se comprendre parce qu'il y a une demande tellement forte dans ce secteur, dans ce marché. Et en même temps, c'est vrai, généralement ça convient aussi très bien pour du montage photo ou du montage vidéo. Mais là pour une fois, ça fait plaisir de voir des marques travailler sur une config créateur. C'est pour ça que je pense que ça peut vous intéresser ou tout du moins, je l'espère, vous donner quelques idées. Alors créateur, on est d'accord, c'est un terme quand même très large. Mais concrètement, cette config, elle va correspondre à du montage vidéo, à de l'étalonnage, à du montage photo, à de la retouche photo. Et je pense aussi pour faire un petit peu d'effets spéciaux, un petit peu de 3D. Mais globalement, moi je vais l'utiliser et la tester pour ces quatre premiers domaines. Alors j'ai beaucoup de choses à vous dire, déjà il y a un concours qui est organisé par Asus et AMD pour vous faire gagner un processeur Ryzen 7 5800X, ainsi que la nouvelle carte ProArt B550 Creator de chez Asus. Je vous en reparle en fin de vidéo, mais déjà je peux vous dire qu'il y a un code secret qui est caché quelque part dans les plans de cette vidéo. Ça vous donnera plus de points et donc plus de chances pour peut-être gagner à ce concours. Donc surtout, restez bien attentifs jusqu'au bout de la vidéo. Autre point, je ne vais pas être tout seul dans cette vidéo. J'ai demandé à deux autres créateurs d'intervenir dans leurs domaines respectifs qu'ils maîtrisent beaucoup mieux que moi. Il y a Olivier Henrigo qui est un reporter photographe professionnel spécialisé notamment dans la photographie de vie sauvage. Il va nous parler de son expérience avec les écrans ProArt. Et puis il y a aussi Guillaume que vous connaissez certainement. Il a une chaîne YouTube qui s'appelle justement Guillaume. Il est spécialisé dans la tech, le hardware. Moi personnellement, je regarde assez régulièrement ses vidéos. Il teste beaucoup de composants informatiques, de configs PC. Ça donne des idées et on apprend pas mal de choses. Et tout comme Olivier, il a reçu cette config. Donc je lui ai posé quelques questions pour qu'il intervienne sur les points qu'il maîtrise bien mieux que moi. Alors moi, je ne suis pas un informaticien, je ne suis pas un geek du hardware. Mais vous me connaissez depuis le temps. J'essaye de faire des vidéos complètes et j'essaye de traiter un sujet de la manière la plus informative possible. Je vais vous parler de chaque composant, de leur intérêt. J'afficherai à l'écran les références de chaque composant. Mais dans tous les cas, vous aurez vraiment l'intégralité de la config dans la description de la vidéo. Et surtout, je vous ai fait des tests sur les logiciels de retouches photos et de montage vidéo. Je pense que c'est ça le plus important. C'est tout simplement vous montrer les performances de la config sur ces logiciels. Donc je vais vous parler de Photoshop, Lightroom, Premiere Pro et DaVinci Resolve. Et puis dans tous les cas, vous avez les timecodes en bas de l'écran pour vous repérer dans cette vidéo. Voilà les amis, introduction finie. Elle était un peu longue, mais je pense que c'est nécessaire. Je vous laisse avec un petit montage en stop motion. Et on se retrouve tout de suite après pour la présentation de la config. Et on se retrouve tout de suite après pour la fin de l'écran et de la fin 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 de la fin. Alors voilà le PC. Je vous affiche tous ses composants. Donc vous le voyez, on est sur une config orientée AMD. On est avec un processeur et une carte graphique de dernière génération. Ils avaient été présentés tous les deux en fin d'année 2020. Et puis la config a été montée en partenariat avec Asus. Donc l'alimentation, le watercooling, la carte graphique. Tout ça, c'est estampillé Asus. Et puis aussi très important, la carte mère, c'est aussi du Asus. Et c'est un peu une exclusivité parce que c'est la toute nouvelle ProArt Creator en B550. Donc là, on a vraiment une carte mère qui est à l'effigie des créateurs de contenu. Elle a des caractéristiques plutôt intéressantes. Je vais vous la détailler dans quelques instants. Et puis il y a aussi 32Go de RAM avec un SSD NVMe de 500Go. Donc ça, c'est la config de base. Et moi, j'ai fait quelques upgrades. J'ai rajouté un SSD de 1TB. J'ai rajouté deux barrettes de RAM. Comme ça, on monte à 64Go. Et puis enfin, j'ai rajouté aussi une carte réseau parce que le Wi-Fi n'est pas intégré sur ce modèle-là. D'ailleurs, c'est un petit reproche qu'on peut lui faire. Il faudra rajouter cette carte réseau. Ou si votre Livebox n'est pas très loin, vous avez juste à brancher le câble Ethernet. Et puis enfin, avec cette config, je vais utiliser un écran ProArt. C'est le PA279CV. Alors, je vous fais encore attendre un peu pour le prix de la config. On voit ça tout à l'heure. Donc maintenant, je vais vous présenter chaque composant un peu plus dans le détail. On commence par le processeur. C'est le Ryzen 7 5800X. La marque avait présenté en fin d'année dernière quatre références dans cette nouvelle série. Le 5600X, le 5800X, le 5900 et le 5950X. Donc, on est dans l'entre-deux avec le 5800X, mais on est déjà dans le milieu de gamme des processeurs. Et justement, j'ai demandé à Guillaume de nous parler des nouveautés apportées par ces processeurs série 5000. Globalement, on a un gain de performance, que ce soit en gaming, mais aussi en multitâche pour des tâches professionnelles. Moi, je l'ai vu concrètement avec Adobe Premiere. J'ai pu comparer en fait un 3700X et un 5800X. Avec le 3700X, avec un même projet Adobe Premiere et les mêmes paramètres de rendu. Donc, avec le 3700X, on était à 11 minutes de rendu. Alors qu'avec le Ryzen 7 5800X, on est aux alentours des 4 minutes. Donc, en soi, on a gagné plus de 100% de performance. Et voilà, donc, gain de performance à la fois en gaming, mais aussi en multitâche. Et globalement, c'est quelque chose qui va se ressentir sur les performances de toute la machine. Merci Guillaume, je pense que c'est beaucoup plus clair maintenant. Alors, pour nous autres, photographe, vidéaste, le processeur, c'est quelque chose de très important. C'est un composant qui est pas mal sollicité sur les logiciels. Alors, ça dépend un petit peu des logiciels. C'est vrai que DaVinci Resolve, par exemple, il utilise beaucoup la carte graphique. Mais grosso modo, peu importe le logiciel, le processeur, il va être responsable de la fluidité de lecture de votre montage vidéo. Il est également responsable de certains rendus ou encore des exports. Même si maintenant, les marques commencent à utiliser l'encodage des cartes graphiques pour accélérer les exports et soulager un peu le processeur. On va le voir tout à l'heure dans la partie pratique, concrètement, comment performe ce processeur. Je rappelle le Ryzen 7 5800X. Au niveau du prix, on le trouve aux alentours de 479 euros. Mais ça peut varier, ça dépend des boutiques. Et en fonction des stocks, le prix peut varier également un petit peu. Mais là, en ce moment, il a l'air d'être en stock. Donc ça, c'est plutôt positif. Ensuite, au niveau de la carte graphique, dans cette config, on a la Radeon RX 6800 XT. Donc là encore, elle fait partie des dernières cartes graphiques de chez AMD. Il y a la 6700 XT, la 6800, la 6800 XT. C'est celle de la config. Et la 6900 XT. Donc nous, on est dans l'entre-deux. Mais quand même, on est plutôt côté haut de gamme. Alors déjà, visuellement, elle est plutôt sympa à regarder. Bon, c'est pas ça ce qui compte, évidemment. Mais c'est toujours un plus. Alors encore une fois, j'ai demandé à Guillaume de nous donner son avis sur cette 6800 XT. Qu'apporte cette nouvelle génération de cartes graphiques chez AMD ? Alors ça tombe bien parce qu'en fait, le 5800 XT et la 6800 XT, c'est ce que j'ai dans mon PC principal juste derrière. Alors globalement, RDNA 2, c'est une architecture, la nouvelle architecture d'AMD qu'on retrouve avec toutes les cartes graphiques de génération 6000, mais aussi dans les consoles next-gen. Donc Xbox Series X, Xbox Series S et PS5. C'est la même architecture. Et globalement, avec cette architecture, on a une meilleure efficacité énergétique. Ce qui veut dire que pour une certaine consommation électrique, on va avoir à peu près 50% de performance en plus. Donc pour 100 W consommer, on aura 50% de performance en plus par rapport à les générations d'avant RDNA 1. Et du coup, c'est bien parce qu'on va consommer moins, mais consommer moins, c'est aussi signe de chauffer moins. Donc ça permet d'avoir des composants qui chauffent moins et d'avoir des bonnes performances. Voilà, c'est quand même plus clair comme ça. Ensuite, la 6800 XT, elle a un port HDMI 2.1 et 3 DisplayPort 1.4a. Alors si vous voulez des benchmarks du processeur, vous pouvez en trouver sur Internet. Je pense que Guillaume va en faire également. Donc n'hésitez pas à aller voir sa vidéo quand elle sera sortie. Alors pour nous, en montage vidéo, la carte graphique, c'est surtout important pour le calcul de certains effets. Et puis maintenant, comme je vous disais, ça va agir également de plus en plus pour l'export quand l'option encodage hardware est disponible. Alors sur Photoshop, ça a moins d'impact sur les performances, mais encore une fois, certains effets requièrent l'accélération GPU. Notamment les effets comme la galerie de flou, la netteté optimisée, l'option sélectionnée et masquée ou encore l'option de caméra RAW. Mais aujourd'hui, vous avez certainement suivi l'actualité informatique. Les prix ont fortement augmenté. On peut même dire qu'ils ont explosé. C'est lié à la pénurie. En tout cas, la RX 6800 XT Asus TUF, en ce moment, on la trouve aux alentours de 1219 euros. En tout cas, c'est le prix indiqué chez Absolute PC. Ensuite, au niveau de la carte mère, on a la nouvelle ProArt B550 Creator. Elle vient tout juste de sortir, d'être présentée, donc c'est un peu une exclusivité. Alors, je ne vais pas vous noyer avec un tas de specs, je vais juste vous donner les caractéristiques les plus importantes à mon sens. Donc là, on a une carte mère aux sockets AM4. Elle est compatible avec les processeurs Ryzen 5000, 4000G et 3000. Bien sûr, sur leur site, vérifiez bien, vous avez toute la liste des processeurs supportés. Elle dispose de 4 slots pour la RAM en DDR4 jusqu'à 128Go. Ensuite, elle gère le PCI 4.0. Il y a un connecteur PCI 4.0 au format M.2 pour accueillir un SSD ultra rapide. Il y a aussi 2 slots PCI 4.0 x16 pour accueillir des cartes graphiques. C'est également la première carte mère aux sockets AM4 qui gère le Thunderbolt 4. D'ailleurs, il y a 2 ports Thunderbolt 4 de type C. Je vous montre les différents connectiques à l'arrière. De haut en bas, on a 2 ports USB 2.0 de type A, un port PS2 pour les périphériques, un bouton flashback du BIOS, 4 ports USB 3.2 GN2 de type A, les 2 ports Thunderbolt 4 type C. On a aussi 2 ports Ethernet 2.5Go, un port HDMI, un DisplayPort In pour le Thunderbolt et puis on a les ports audio ainsi qu'une sortie audio numérique. Donc on a pas mal de connectiques. Le Thunderbolt 4, ça permet d'avoir jusqu'à 40Go par seconde de bande passante. En principe, ça va supporter un écran 8K ou alors 2 écrans 4K. Et pour chaque port Thunderbolt, tu peux mettre en chaîne jusqu'à 5 appareils. Ensuite, sur cette carte mère, tu as 2 sockets M.2 pour les SSD. Un en PCI 4.0 ou 3.0 et le deuxième uniquement en PCI 3.0. Donc là, pour cette config, j'ai justement le dernier Samsung 980 Pro sur le premier emplacement SSD et il gère le PCI 4.0. En principe, il a une vitesse maximale 2 fois supérieure au PCI 3.0 avec notamment une vitesse de lecture montant à 7000 MHz par seconde. Alors, j'ai fait un petit benchmark sur CrystalDiskMark et ça sera le seul benchmark, on va dire, de cette vidéo. Et effectivement, on n'est pas très loin. Tu vois, en vitesse de lecture et même en écriture, pour le séquentiel, eh bien, on est tout proche. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est vrai que ça peut être intéressant de tester vos disques, notamment quand on vient d'en installer un nouveau pour tester les performances et surtout les comparer avec celles de la fiche produit. Ça permet tout de suite de voir s'il y a un problème ou si le SSD ne délivre pas la bonne vitesse de lecture et d'écriture. Par exemple, j'ai refait le test avec le 970 Pro de chez Samsung, qui est le deuxième disque M.2 que j'ai rajouté sur le deuxième slot. Là, cette fois-ci, on voit que la vitesse de lecture et d'écriture en séquentiel est un peu trop basse. Elle devrait être, en principe, quasiment au double. Et en fait, de ce que j'ai compris, elle est limitée par le port PCI. Là, on est en 3.0 x 2 parce qu'en fait, le deuxième slot M.2 partage la bande passante avec le PCI EX1 et le PCI EX1.2. Ça, c'est écrit dans le manuel de la carte mère et comme là, moi, j'avais mis la carte Wi-Fi sur un de ces slots, je pense que c'est pour ça que le slot M.2 est en PCI 3.0 x 2 et du coup, il serait un peu plus lent. Mais ça reste quand même des vitesses de disque ultra rapides et concrètement, sur un logiciel, tu ne verras pas franchement la différence. Alors souvent, ce qu'on recommande, c'est de répartir les tâches sur différents disques durs. Donc là, j'ai 500 gigas, en principe, c'est suffisant. Sur ce disque, je vais juste installer mes logiciels et les applications. Et ensuite, moi, j'ai rajouté un deuxième SSD. C'est toujours du Samsung. C'est le 970 Pro. C'est du PCI E 3.0, mais c'est quand même très rapide. Sur ce disque, je vais essayer de mettre uniquement mes médias, mes rushs pour les montages en cours. Et une fois que j'ai terminé avec un projet, ça part sur un disque backup et on n'en parle plus. Ensuite, on a vu qu'il y a deux ports Ethernet 2,5 gigas pour des transferts de données ultra rapides. J'en ai parlé tout à l'heure, le Wi-Fi n'est pas intégré à cette carte mère. Il faudra passer par une carte réseau. Moi, j'ai opté pour cette solution parce que la Livebox n'est pas toute proche de mon PC. Donc, au niveau de la carte réseau, j'ai pris l'Asus PCE AX58BT. Elle fonctionne avec la norme Wi-Fi 6. Ça s'installe très simplement. Il suffit de le connecter au PCI Express x1 et ça marche très bien. Alors, avec la carte mère, tu as le logiciel Création First qui est intégré et tu peux aussi le télécharger gratuitement sur leur site. C'est un logiciel qui va organiser ton réseau et allouer plus de bandes passantes aux applications qui sont actives. Et il va aussi accélérer les tâches principales. Donc, tu vois, dans le tableau de bord, il m'indique la fluidité du réseau, la vitesse de transfert et de téléchargement. Et puis là, on a grosso modo cinq préconfigurations de réseau où il va s'adapter en fonction des priorités. Tu vois qu'on a une liste des applications qui sont ouvertes sur notre ordinateur. Et lui, il a différentes catégories de transmission du réseau. On a Word et Photoshop qui sont placés dans Extrême. Donc, il privilégie plutôt le réseau pour ces applications. Et à tout moment, c'est quelque chose que tu peux personnaliser. Tu peux même bloquer complètement le réseau pour une application. Ensuite, dans Moniteur de réseau, tu as un outil d'analyse qui représente la répartition de ton réseau sous la forme d'un diagramme. Bon, après, il y a différentes catégories. Et puis, tu as aussi les informations du réseau. Bon, là, moi, j'utilise la carte Wi-Fi. Donc, on voit qu'elle est bien active. On a du débit. Si j'étais branché en Ethernet, eh bien, même chose. J'aurai toutes les informations de mon réseau. Et puis enfin, dans Réglages, tu peux activer quelques opérations automatiques pour améliorer les performances. Tu peux lui demander d'accélérer l'application en premier plan. Ou encore, lui demander de passer automatiquement le mode d'alimentation sur haute performance quand tu utilises une application pour la création de contenu. Donc, voilà, petit logiciel assez sympathique pour gérer les performances de son réseau. Ensuite, tu as aussi ProArt Creator Hub qui est accessible à partir du moment où tu possèdes un produit de la gamme ProArt. Donc là, ça me permet de voir un peu tous les composants sur ma carte mère. Donc, j'ai un Ryzen 7 5800X, une Radeon RX 6800 XT. Ensuite, on a le mode Fan où on va pouvoir configurer le système de refroidissement du PC. Donc, on a une représentation assez visuelle avec également la charge du ventilateur. Et puis, tu peux privilégier un type de refroidissement. Est-ce que tu veux que les ventilateurs fassent le moins de bruit possible ? Ou alors, on préfère privilégier les performances. Et dans ce cas-là, on va plutôt passer sur le mode Turbo ou à pleine vitesse. Ensuite, on a aussi un rappel de la mémoire de nos disques. Donc là, j'ai bien le 980 Pro de chez Samsung, suivi du 970 Pro. Et puis, j'ai aussi le SSD externe, le Samsung T5 qui est actuellement branché au PC. Donc, ça me permet d'avoir un résumé et de connaître rapidement la mémoire restante de chaque disque. Et puis, si je me déplace sur les fenêtres suivantes, on a la charge du processeur avec la fréquence, l'utilisation, la température. Et puis, si on le veut, on peut accéder aux paramètres avancés de contrôle de la carte mère. Notamment, je crois que c'est pour faire un peu d'overclocking. Par exemple, tu peux lancer le logiciel AL Suite 3. Donc, ça, c'est le tableau de bord. Et puis ensuite, on a la catégorie WorkSmart. Donc, ça, ça peut être intéressant. On peut faire des groupes où on va ranger les applications qu'on aime bien utiliser en même temps. Ça va te permettre de les lancer avec un seul clic à partir du groupe. Et puis, on retrouve dans Optimisation des performances, les réglages du réseau en lien avec Création First. Alors, point important et très intéressant. Tous les moniteurs et cartes mères de la série ProArt sont garantis 5 ans. Il suffit de s'inscrire sur leur site. Vous avez le lien dans la description de la vidéo. Donc, on a vu le processeur, la carte graphique, la carte mère. Maintenant, au niveau de la RAM, Absolute PC avait installé 2x16 Go. C'est de la Corsair Vengeance LPX. Donc, 32 Go de RAM cadencée à 3600 MHz. Elles ne sont pas RGB, mais c'est très bien comme ça pour notre config. C'est du Corsair. C'est une très bonne marque de kit de mémoire. Et puis là, sur cette série, la dissipation de la chaleur est bien gérée. Comme en fait, la barrette est composée d'aluminium, ça va être pratique si vous faites de l'overclocking. Et puis, elle est également ce qu'on appelle low profile. Donc, elles sont plutôt compactes. Bon, là, on a un watercooling. Mais si vous avez un ventirad, quelque chose d'un peu plus imposant, vous allez pouvoir les installer quand même sans trop de difficulté. Et justement, comme je vous l'ai dit, moi, j'ai rajouté 32 Go de RAM. Et ce n'est pas très compliqué à installer. De toute façon, vous avez plein de tutoriels en français sur YouTube qui expliquent très bien tout ça. Et puis, vous avez aussi toutes les indications dans le manuel. Alors, la question, c'est toujours de savoir combien de RAM est nécessaire pour notre activité. Sachant que les barrettes de RAM haut de gamme, ça a quand même un certain prix. Donc, évidemment, c'est à faire en fonction de votre budget. Alors déjà, la RAM, c'est quoi ? Eh bien, très grossièrement, la RAM, c'est ce qui va stocker les informations de ton système, de tes applications, de façon temporaire. C'est ce qu'on appelle la mémoire vive, elle est beaucoup plus rapide que les autres types de stockage, donc le SSD, les HDD ou même encore les NVM. Et pour nous autres vidéastes, photographes, c'est très important, ça va impacter la fluidité de nos logiciels. Alors après, la quantité de RAM nécessaire, elle va être très variable, pas tant en fonction du logiciel que vous allez utiliser, mais plutôt en fonction du type de projet et de fichier que vous allez utiliser. Tu vois, si je vais sur mon gestionnaire de tâches, là, au niveau de la mémoire, il me dit qu'il utilise déjà 8,4Go de RAM et j'ai même pas encore ouvert mes logiciels de création. Alors là, j'ai une page Internet avec plusieurs onglets et quelques pages Word, donc ça me prend déjà environ 2,4Go de RAM. Et puis, il y a le système d'exploitation qui utilise aussi la mémoire. Donc, ça monte quand même assez vite. Donc, 8Go, c'est vraiment le minimum pour de la création sur des logiciels de montage vidéo et photo. Aujourd'hui, si vous changez d'ordinateur, si vous voulez faire un upgrade, si vous voulez l'améliorer, partez plutôt directement sur 16Go de RAM minimum. En principe, c'est suffisant pour faire tourner du Photoshop, du Premiere Pro, du Lightroom. Je peux d'ailleurs me donner en exemple. Dites-vous que moi, tout ce que j'ai fait sur cette chaîne depuis 5 ans, je l'ai fait sur un PC portable qui possède 16Go de RAM. Donc, c'est totalement possible. Ça vous permet de faire de la retouche photo, du montage vidéo en 1080, même également un peu de 4K, mais plutôt sur des fichiers pas trop lourds. Pour vous donner un exemple, moi, sur mon ancien PC portable, j'arrivais à faire tourner les plans de l'A7 III, donc de la 4K, 8 bits à 100 Mbps. Ça, ça allait sur mon PC portable à 16Go de RAM. Par contre, les plans de l'A7S III en 4K à 200 Mbps, à 400 Mbps, en H.265 ou en XAVC All Intra, là, c'était vraiment une galère et j'étais obligé d'utiliser des proxys tout au long du montage. Donc, 16Go de RAM, c'est pas mal si votre budget est limité, partez là-dessus. Par contre, si vous faites beaucoup de montage vidéo en 4K, si vous travaillez sur des fichiers 10 bits, avec des débits plus importants, là, je vous conseillerais de partir sur 32Go de RAM. Et encore plus, si vous aimez travailler sur plusieurs logiciels en même temps, vous avez Première Pro, Photoshop d'ouvert, là, il va vous falloir beaucoup de RAM pour faire tourner vos logiciels de manière fluide. Et même chose pour Photoshop, si vous faites des composites ou alors des retouches photos avec beaucoup de calques, là, ça peut être intéressant de passer sur 32Go de RAM. Vous savez, sur Photoshop, en bas à gauche de l'interface, on a le poids du document. Généralement, si votre projet fait moins de 500 Mbps, 16Go, ça devrait être suffisant. S'il fait entre 500 Mbps et 1Go, là, on recommande plutôt 32Go. Et au-delà de 1Go, il recommande même de passer sur 64Go de RAM. Moi, personnellement, c'est ce que j'ai préféré faire pour être tranquille avec ma nouvelle série de reportages, où je commence à travailler sur des fichiers très lourds, avec des hauts débits, parfois même du RAW. Donc, je préfère être tranquille pour quelques années avec 64Go de RAM. Dans tous les cas, la plupart du temps, les fabricants de logiciels vous indiquent la configuration minimale et recommandée pour faire tourner leur logiciel. Je vais vous montrer pendant les tests combien de RAM consomment mes logiciels sur mes différents projets. Alors là, bien sûr, je ne vous parle pas de gaming ou de bureautique. Je vous fais des recommandations pour la création de contenu. Donc là, je vous ai parlé de la quantité de RAM, mais en principe, il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte, comme la fréquence et la latence. Mais je ne vais pas approfondir ces sujets-là. C'est moins mon domaine. Il y a déjà plein de tutos à ce niveau-là sur Internet. Ensuite, au niveau du refroidissement, on est sur un watercooling. Bon, là, il a été monté par Absolute PC. Et c'est justement ça l'intérêt de passer par leur service. C'est qu'ils vous montent entièrement votre PC. Il est fait sur mesure. Les ventilateurs sont placés de manière judicieuse. Alors, il y a deux ventilateurs RGB sur ce watercooling. C'est les seuls composants RGB du boîtier. Et je trouve que c'est pas mal. Ça fait vivre le boîtier qui est déjà très sombre. Donc, c'est assez visuel. Bon, après, nous, ce qui nous intéresse, je pense, c'est les performances et que les composants soient bien refroidis. Et justement, j'ai posé quelques questions à Guillaume. Je lui ai demandé son avis sur ce watercooling. Donc, le TUF LC240, on l'avait testé en 2020, il y a quelques mois, avec GQO et MT Hitech. On avait fait un guide d'achat des meilleurs watercoolings I.O. Et celui-ci, quand on l'avait testé sur AMD et sur Intel, sur AMD, il s'était plutôt bien débrouillé. Et c'est plutôt intéressant, étant donné que c'est pas un watercooling qui est très très cher. Il y a des watercoolings beaucoup plus chers qui se débrouillaient pas forcément mieux. Donc, voilà, on était quand même assez content. Clairement, le TUF, là, c'est le bon rapport performance-prix. Mais globalement, toute la gamme TUF, en général, c'est comme ça que ça se passe. Alors, on avait fait aussi les guides d'achat des meilleurs Ventirad. Donc, on avait pu comparer aussi. Globalement, de manière générale, un watercooling, ce sera quand même mieux. Mais, il faut savoir aussi quelque chose, c'est qu'un bon Ventirad sera meilleur qu'un mauvais watercooling I.O. Donc, ceux qui n'ont pas forcément un gros budget pour prendre un watercooling, plutôt que d'acheter un mauvais watercooling, un watercooling pas cher à 50€, vaut mieux prendre un bon Ventirad, ce sera quand même plus efficace. Par contre, dès qu'on commence à être sur des très gros processeurs avec beaucoup de cœur, comme par exemple le 5950X, c'est quand même plus intéressant de prendre un bon watercooling dessus. Merci, Guillaume. Alors, du coup, si vous passez par Absolute PC pour vous faire une config, eh bien, là, l'intérêt, c'est qu'ils vont monter eux-mêmes ce watercooling. Il va être bien monté, le chemin de câble, tout ça, ça sera optimisé. Ensuite, au niveau du bloc d'alimentation, c'est le Rockstrix 850G. Ça aussi, c'est important, il faut bien alimenter électriquement tous les composants de l'ordinateur. L'idée avant de choisir une alimentation, c'est de faire une liste de tous les composants de votre PC et de trouver leur consommation électrique. Comme ça, tu peux déterminer quelle puissance va être nécessaire pour alimenter toute la config. Là encore, je ne rentre pas trop dans le détail, il y a plein de tutos sur Internet ou encore des configurateurs où tu as juste à rentrer la référence de tes composants et ils vont t'indiquer la consommation et la puissance nécessaire pour le bloc d'alimentation. Et puis enfin, le boîtier, c'est le Fractal Design Define 7. Déjà, visuellement, pour beaucoup de monde, c'est quelque chose d'important. Et puis aussi, s'assurer qu'il y ait suffisamment de place pour tous les composants et que le boîtier soit optimisé pour le type de projet et de config que tu vas faire. Alors, je ne vais pas trop rentrer dans le détail. Encore une fois, il y a des gens qui font ça beaucoup mieux que moi. Je vais surtout vous parler des points importants. Déjà, Fractal, grande marque, grand fabricant de boîtiers PC et aussi de ventilateurs. Ce qui est bien, là, c'est que c'est un boîtier que tu peux vraiment customiser. Tu as une porte aimantée sur la façade avant avec une mousse pour l'isoler acoustiquement. Et puis ensuite, on a une autre grille avec un filtre. À sa base, tu peux sortir le filtre de la partie inférieure du PC. C'est accessible, voilà, très facilement pour le nettoyer. Ensuite, sur le côté, on a une vitre en verre trompé qui nous donne accès visuellement à l'intérieur du PC. Elle se retire très facilement. Alors, au début, je pensais qu'il fallait retirer la partie haute du boîtier. Mais non, en fait, ça se passe juste à l'arrière, sur le côté. On vient tirer dessus pour déloger le panneau. Il bascule, c'est très simple. Et puis, on peut faire la même chose sur la face opposée. Là encore, il y a un isolant sonore. Au sommet du boîtier, il y a plusieurs options possibles. Tu peux mettre un panneau, une partie pleine qui est complètement isolée pour avoir quelque chose de très silencieux. Autrement, il y a un panneau optimisé pour l'air flow, pour que votre flux d'air, voilà, puisse circuler. Au sommet, on a une entrée casque et micro, un bouton reset, un port USB 3.1 GN2 de type C, le bouton de démarrage, et puis deux ports USB 3.0 et deux ports USB 2.0. Donc, voilà pour le boîtier de cette config PC. Alors, pour l'instant, moi, j'utilise cette config avec un écran ProArt. Je vous en ai déjà testé quelques-uns sur la chaîne. Là, c'est le PA279CV. C'est un écran 4K, 100% sRGB et REC 709. C'est du 27 pouces. Moi, je trouve que c'est une bonne taille. Alors là, pour la vidéo, je laisse le boîtier sur le bureau, mais ensuite, je pense qu'il ira en dessous. Et je ferai certainement un setup avec deux ou trois écrans. Notamment pour l'étalonnage sur Resolve. Ça va être bien pratique. Si vous cherchez un écran pour faire de la retouche photo du montage vidéo de l'étalonnage, je vous conseille la gamme ProArt. J'en ai déjà testé pas mal sur la chaîne et en plus, ils en ont pour tous les budgets. Et du coup, j'en ai profité pour poser quelques questions à Olivier Henrigo, qui est photographe professionnel, comme je vous disais en début de vidéo. Je me suis dit que ça serait pas mal qu'il vous partage son expérience avec les écrans ProArt. Salut Benjamin, salut à tous. Alors Benjamin, tu m'as posé la question, quelle était pour moi l'importance d'un écran graphique ? Alors déjà, l'écran graphique, dans le domaine de la retouche en photographie, c'est un élément clé. Un élément vraiment très important. Pourquoi ? Alors avant de parler d'éditing et de choses un peu trop poussées, Déjà, moi, j'aime revivre mes photos quand je les travaille à mon bureau, c'est-à-dire retrouver les véritables couleurs, la bonne exposition. Donc en gros, tout ce qui a fait que quand j'ai pris ma photo, je l'ai vraiment vécu, j'étais dedans. Et il n'y a rien de mieux que de retrouver ce plaisir à son bureau. Je parlais des couleurs, donc les couleurs très importantes parce qu'aujourd'hui, on a énormément de dalles qui nous sont proposées sur le marché, des dalles pour nos smartphones, les tablettes, des laptops, et toutes ces dalles-là, elles ne sont pas forcément, bien sûr, calibrées. Là encore, l'utilisation du moniteur graphique prend tout son sens parce qu'on peut travailler avec un outil qui est vraiment le plus juste et avec lequel on n'aura pas de mauvaise surprise à l'arrivée. Alors déjà, aujourd'hui, retrouver vraiment les véritables couleurs sur son moniteur, c'est la base. C'est pouvoir travailler sainement, d'une manière très propre. L'aspect print, il prend tout son sens également parce que si on a envie de faire plaisir pour réaliser un tirage en impression ou même un ouvrage, vu qu'on a bien travaillé avec un bon écran graphique bien calibré au départ, à la sortie, quand je vais réaliser bien sûr mes tirages, je n'aurai aucune mauvaise surprise. Et ça, c'est plutôt agréable de pouvoir compter vraiment sur un bon moniteur très bien calibré. Alors tu sais, Benjamin, qu'actuellement, je suis en train de tester un écran graphique d'ailleurs, un écran de chez Asus qui est le ProArt PA329C, donc qui a un écran 32 pouces. Donc pour l'instant, j'ai des bons retours, ils me donnent des bons résultats. Alors je sais qu'également, il y a dans la gamme 1,27 pouces qui est très bien noté qu'il y a des super spectres. Donc en tout cas, Asus, là pour le coup, étoffe sa gamme et c'est plutôt bon signe pour les photographes et pour tous les retoucheurs. En tout cas, le mot d'ordre, c'est de se faire plaisir pour traiter ses images à son bureau, chez soi. Voilà, donc écoutez, en tout cas, je vous dis à très vite. On reste connecté évidemment via les réseaux sociaux et maintenant qu'on commence bien sûr à être déconfiné, les voyages reprennent et je vais avoir plaisir à partager avec vous les prochains reportages et les prochaines expéditions. Voilà, merci Benjamin pour l'invite et je vous dis à plus. Salut, bye bye. Merci Olivier pour ton retour d'expérience. Comme quoi, vous voyez, l'écran, c'est vraiment très important. Donc là, cet écran, il est relié en DisplayPort sur la carte graphique. Donc on a un bon écran, souvent, moi je suis en Rec 709 pour la vidéo. Je l'ai calibré avec ma sonde, comme ça, je suis sûr de ce qu'il affiche. C'est un écran 4K, on le trouve aux alentours de 500 euros. Donc je trouve qu'il va assez bien avec cette config, il peut s'utiliser tout seul. L'écran est assez grand pour avoir un retour de bonne taille. Après, on peut toujours l'utiliser avec un deuxième écran, pourquoi pas le PA148 CTV ou un autre moniteur un peu plus grand de leur gamme. Donc au niveau de la config, elle a été montée chez Absolute PC. C'est une boutique de matériel informatique sur Paris qui est spécialisée dans la création de configs sur mesure. Alors vous pouvez acheter les composants chez eux de manière individuelle. Mais là, je pense, l'intérêt en passant chez eux, c'est de faire des configs complètes sur mesure. Elle est montée par des gens pour qui c'est le métier de faire des configs. Et du coup, tu reçois l'ensemble directement monté. Le PC est prêt à être utilisé. Alors je vous ai mis dans la description de la vidéo le lien de la config. Si vous voulez exactement le même setup, eh bien c'est possible. Bon, si vous avez suivi un peu l'actualité informatique depuis l'année dernière, il y a de grosses pénuries de stock au niveau des cartes graphiques et des processeurs. Ça va mieux au niveau des processeurs. En principe, vous pouvez trouver un des derniers processeurs Ryzen 5000 assez facilement sur Internet. D'ailleurs, chez Absolute PC, il me semble qu'ils sont en stock sur leur site. Par contre, les cartes graphiques, là, c'est beaucoup plus compliqué. Et quand il y a des stocks, ça part très rapidement. Et par contre, les prix, ils ont explosé un peu partout dans le monde. Et on ne parle pas juste de quelques dizaines d'euros. Là, certains GPU sont quasiment au double du prix d'origine lors des annonces faites par les marques. Malheureusement, on ne peut pas y faire grand-chose. Soit vous attendez, mais il faudra certainement attendre 2022 pour que les prix descendent un peu. Soit vous mettez la main au porte-monnaie et vous rentabiliserez dans le temps la config. Alors j'ai demandé au magasin si la commande était validée, même si la carte graphique que vous souhaitez avoir n'est pas en stock actuellement sur leur site. Et c'est le cas, ils m'ont dit oui, vous pouvez réserver la config qui vous intéresse sur leur site. Et dès qu'elle est prête, dès que la carte graphique est en stock, ils vous l'envoient. Alors si toutes les pièces sont en stock chez eux, le délai de préparation est d'environ 48 à 72 heures. Donc ça va quand même assez vite. Disons d'ici une à deux semaines, vous devriez recevoir votre config. Si le composant n'est pas en stock, le délai moyen est de 15 jours. Donc c'est un peu plus long, mais au moins vous êtes sûr d'avoir votre carte graphique avec un peu de patience. Parce qu'autrement, certaines références de cartes partent vraiment très vite, en à peine une vingtaine de minutes, c'est parti. Même en activant les notifications pour être prévenu des stocks, c'est déjà parti. Donc au moins chez Absolute PC, quand vous la précommandez, vous êtes à peu près sûr de l'avoir. D'ailleurs en ce moment, à l'heure où je fais cette vidéo, la Radeon RX 6800 XT version TUF chez Asus, elle est en stock chez Absolute PC. C'est la carte de cette config, si elle vous intéresse, sachez qu'elle est en stock. Ensuite, ce qui est bien avec le configurateur de chez Absolute PC, c'est que vous pouvez personnaliser votre config. Si cette config, elle est trop chère, si elle sort de votre budget, eh bien vous pouvez changer quelques composants. Par exemple pour le processeur, vous pouvez partir sur le 5600X, il sera moins cher que le 5800X. Et pour la carte graphique, même chose, vous pouvez prendre la version 6800 ou la 6800 XT. Là encore, vous allez gagner quelques centaines d'euros. Et éventuellement, vous pouvez passer sur 16Go de RAM, là encore ça fera baisser le prix de la config. Et puis au contraire, si votre budget est un peu plus large, et si vous voulez vraiment optimiser au maximum les performances de votre config, eh bien au niveau du processeur, vous pouvez partir sur le 5900X ou le 5950X, qui est vraiment un très très bon processeur. Et au niveau de la carte graphique, eh bien vous pouvez partir sur la RX 6900 XT. Là encore, c'est la version au-dessus de celle de cette config. Donc voilà pour cette config, les amis, vous avez tous les liens dans la description de la vidéo. Maintenant, je vous rappelle qu'il y a un concours Asus en partenariat avec AMD, vous fait gagner le Ryzen 7 5800X, ainsi que la B550 Creator. C'est la nouvelle carte mère de chez Asus. Donc on a quand même deux belles pièces. Donc pour participer, c'est très simple, c'est un concours sur Gleam, c'est un tirage au sort. Vous pouvez augmenter vos chances en cliquant sur les liens proposés. Si vous suivez nos réseaux sociaux, même chose, ça augmente vos chances. Et puis comme je l'ai dit en début de vidéo, il y a aussi un code secret que j'ai intégré dans la vidéo à un certain moment. Je vous rassure, il dure quand même quelques secondes, donc vous avez le temps de le voir. Et il va vous donner encore plus de points et plus de chances pour gagner le prix de ce concours. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Cette vidéo était vraiment très longue. Mais bon, je pense que vous me connaissez maintenant. Moi, je suis incapable de traiter ce genre de sujet en 5 minutes ou même en 10 minutes. Il y a beaucoup de choses à dire et j'essaye de vous montrer un maximum de choses. C'est la première vidéo de la chaîne sur une config PC fixe. D'ailleurs, si ça vous a plu et que vous en voulez plus, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à me le faire savoir dans les commentaires. C'est vrai que sur Internet, il y a plein de vidéos au sujet des PC gamers, mais assez peu sur des PC orientés pour les créateurs de contenu, pour les photographes, pour les vidéastes. Alors c'est vrai que les composants ne sont pas si différents de ceux d'un PC gamer. Au niveau des cartes graphiques, les processeurs, ça sera la même chose. Mais maintenant, on sent que les marques, les fabricants ont envie aussi de créer du contenu peut-être destiné un peu plus exclusivement aux créateurs. Et donc, c'est ce que commence à faire Asus avec leur carte mère, la ProArt B550 Creator d'ailleurs, comme elle s'appelle. Donc voilà, ça fait plaisir, ça commence à se développer, à bouger un petit peu à ce niveau-là. Donc j'attends vos retours dans les commentaires. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette config ? Est-ce qu'elle vous intéresse ? Actuellement, vous travaillez plutôt sur PC portable ou sur PC fixe ? Est-ce que vous êtes content de votre config actuel ou est-ce que vous voulez complètement la changer ou alors l'améliorer ? Voilà, dites-nous tout dans les commentaires, j'irai vous lire avec grand plaisir. Encore merci à Asus et AMD pour leur confiance et merci à Absolute PC pour avoir concocté cette belle config. Vous avez tous les liens dans la description de la vidéo. Et puis également, un grand merci à Olivier pour avoir participé à cette vidéo et nous avoir partagé comme ça son expérience. Donc n'hésitez pas à aller le soutenir, vous avez les liens dans la description. Et puis merci beaucoup à Guillaume d'avoir accepté également d'intervenir dans cette vidéo et d'avoir pu nous vulgariser ces sujets où j'étais beaucoup moins à l'aise que eux. De manière générale, si la tech, l'informatique, le hardware, ça vous intéresse, eh bien foncez voir sa chaîne, abonnez-vous, c'est toujours très intéressant. Et maintenant, je vous invite à aller voir la deuxième vidéo, la partie 2. J'ai testé la config sur différents logiciels, donc Photoshop, Lightroom, Premiere Pro et DaVinci Resolve. Si vous voulez voir concrètement comment se comporte cette config avec ces différents logiciels, eh bien tout ça, c'est dans la vidéo suivante. Merci à vous les artistes d'être allés jusqu'au bout de cette vidéo et évidemment pour votre soutien de tous les jours. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, c'est toujours très important et ça motive. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et puis vous pouvez activer la cloche des notifications. Et puis n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram. Voilà, je partage également pas mal de contenu sur ce réseau. Allez, c'était Benjamin avec Derrière la Caméra. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501